Ce tableau, réalisé en 1863 par Edouard Manet, est mondialement connu. Le modèle blanc Victorine Meurand interroge et fascine le public depuis sa création. Pourtant, cette œuvre comprend bien deux personnages. Le musée d'Orsay se pose alors une question. Qui est le modèle noir ? Nous avons fait beaucoup de recherches en archives pour justement retrouver l'identité et le parcours de ces modèles noirs. Et nous sommes très heureux dans le cadre de cette exposition de pouvoir rendre leur identité à beaucoup de ces modèles en les appelant par leur nom, leur prénom. Et ce sont ces noms qui jalonnent tout le parcours. L'or, le portrait de Madeleine, le modèle Joseph, la jeune femme au pivoine. Et nous avons fait un grand travail dans cette exposition autour des titres des œuvres en modifiant, en proposant de nouveaux titres pour les œuvres pour lesquels les modèles ont pu être identifiés. En conservant naturellement les titres historiques, c'est-à-dire les titres choisis par les artistes au moment de la conception de l'œuvre. Le modèle noir de Géricault à Matisse présente un dialogue entre œuvres et documents de la Révolution française au début du XXe siècle. Le célèbre écrivain Alexandre Dumas ou l'icône Joséphine Baker. Ces grandes figures jalonnent toute l'exposition. Le modèle noir, nous avons choisi ce titre au singulier pour évoquer aussi bien les modèles d'artistes que les personnalités noires ou métisses du XIXe et du XXe siècle. Et aussi le terme de modèle vaut comme figure exemplaire. Comme le modèle Joseph, probablement le plus célèbre du XIXe siècle. Vous l'avez vu poser pour le radeau de la Méduse de Géricault, mais il a surtout été modèle professionnel à l'école des Beaux-Arts pendant plusieurs années. Tous les professeurs et tous les élèves de l'école des Beaux-Arts de cette période ont pu travailler avec lui. Pour découvrir la représentation du modèle noir de Géricault à Matisse, rendez-vous au musée d'Orsay jusqu'au 21 juillet 2019. Sous-titrage Société Radio-Canada Générique